Si vous avez moins de 30 ans, alors cet objet ne vous dira probablement rien. La cassette audio, elle arrive en France dans les années 60 et c'est une révolution. Imaginez, écouter son artiste préféré dans sa voiture, c'était tout nouveau à l'époque. Si vous voulez entendre en voiture un programme stéréo, il suffit d'appuyer sur la cassette et c'est le premier acte de la Valtier. A partir des années 70, la cassette audio se démocratise. Plus pratique, plus légère et solide que le vinyle, elle le supplante peu à peu. On la vend partout, même dans cette station service. Quel est le genre de clientèle que vous avez ? On a beaucoup de jeunes. Que demande-t-il particulièrement ? Les groupes anglais, les derniers succès. En plus, il est même possible d'enregistrer ses propres compiles. A partir de 1979, le succès de la cassette audio s'amplifie encore plus. Notamment grâce à l'arrivée d'un petit bijou technologique. Vous avez sûrement croisé au détour d'une rue un de ces personnages bizarres coiffé d'un drôle de casque. Rappelez-vous, il ne manquait que les antennes pour évoquer une autre planète. Mais n'ayez pas peur, ils ont simplement un Walkman. Le Walkman. Avec lui, plus besoin de rester chez soi pour écouter ses cassettes. C'est une façon de se couper du monde ou quoi ? C'est une façon de se couper du monde, je crois, ouais. Et puis aussi, j'aime bien la musique, tu vois. Bon, j'écoute ce que j'aime, puisque c'est des cassettes que j'enregistre. Et puis, je suis bien. A partir de la fin des années 80, la cassette audio est sur le déclin. Le CD la remplace petit à petit. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. 30 ans plus tard, elle connaît une seconde jeunesse en France. On doit avoir autour de 1000 titres en permanence. On en vend à peu près une cinquantaine par mois. Certains artistes sortent même leur album en cassette. Notamment en raison de la qualité audio, comme le groupe Indochine en 2017. Je voulais quand même montrer à nos téléspectateurs que vous aviez tenu à sortir votre nouvel album sur une bonne vieille cassette avec un bon vieux Walkman. Donc, j'imagine que votre ancrage est quand même très dans les années 80. C'est parce que le son est bien. Maintenant, on écoute sur le téléphone. Le son est super bien. Pour répondre à la demande, une entreprise normande a même décidé de reprendre la production de cassettes. C'est l'une des deux usines dans le monde à le faire et la seule en Europe.